Comment est-ce que vous allez les amis ? Et oui, l'été arrive, les vacances et le bon temps... Non, nous on va rester sur le PC bien fort parce que Counter-Strike 2 est là, les frères. Et ça, ça nous fait extrêmement plaisir. CSGO, c'est terminé. Ça y est, vous le savez, il n'existera plus. Et j'ai mon frérot Akavich, voilà, modérateur de ma chaîne Twitch, qui m'a fait un petit tweet, qui m'a donné le sourire cette semaine. Et je voulais le partager avec vous. Et surtout vous poser la question, quand est-ce que vous, vous avez commencé CSGO, les frères ? Vraiment, 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 ça m'intéresse. Regardez, il est tombé sur une... Vous voyez, il y a les actualités Steam, etc. Où on voit un petit peu l'activité qu'on a eue avec nos profils. Et voilà, ce qui me dit que le 19 mai 2014, j'ai mis sur Counter-Strike Global Offensive un petit commentaire. J'avais 1800 heures de jeu à ce moment-là. Et j'ai mis, je recommande, voilà. Et j'étais sur la scène professionnelle déjà en 2014. Je devais jouer, je pense, il me semble, mai 2014. Gamers Assembly, Dreamhack France, ce genre de choses avec BG News. Et j'ai réalisé des podiums, voilà, à ce moment-là. Donc, pas peu fier un petit peu de l'accomplissement que j'ai eu. Vous, quand est-ce que vous avez commencé CS ? Et franchement, bah oui, je recommande CS. C'est trop marrant de voir qu'à 1800 heures de jeu, je suis allé mettre... Je recommande le jeu, les gars. Il est plutôt sympa. Les Russes n'étaient pas encore dans le matchmaking comme aujourd'hui. Ça, c'est sûr. En vrai, on n'avait rien à faire avant, je pense, du MM, du circuit, un petit peu comme ça. C'était vraiment des ambiances plutôt de pick-up, serveur privé. Ça traînait sur TeamSpeak, Mumble. Et c'était vraiment ça, un peu, cette ambiance à cette génération, cette époque-là. Aujourd'hui, c'est totalement différent. C'est vraiment plus de la solo queue. Si tu arrives à trouver un duo, un trio, tu es genre aux anges, tu vois. J'ai l'impression qu'on est trop dispatché, alors qu'avant, il y avait réellement plus de communautés sur les TeamSpeak, sur les Mumble et tout. Après, il y a Discord, mais est-ce que réellement, il y a des gros collectifs sur les Discord et tout ? Je me pose la question. Est-ce que vous, vous recommandez CSGO, les frères ? Et notre magnifique franchise Counter-Strike qui continue d'évoluer avec CS2 qui arrive. Merci SkinMonkey de me soutenir avec cette intro. C'est une plateforme d'échange de skins pour me soutenir, utiliser le code MALECCSGO. On a une pépite, les amis, avec un petit gars qui s'est fait le plaisir de choper dans une caisse un Karambit Blue Gem, évalué à l'heure actuelle à 40 000 dollars. Et je pense qu'il va prendre énormément de valeur parce qu'il est vraiment joli. Il a un pattern de zinzin. Et regardez sa réaction quand il reveal son Karambit. Il est exceptionnel. Franchement, le bleu est ouf. Oh my fucking god, Corsi ! Corsi ! Corsi ! Je ne sais pas comment il s'appelle son frérot, mais franchement, il se met bien. Et regardez, il a vraiment un inventaire totalement puant. Et là, il s'est chopé un petit Karambit Blue Gem de zinzin quand même. Il est vraiment joli. Bon, bien évidemment, ce n'est pas celui à 1 500 000. Mais 40 000, c'est quand même pas mal. C'est quand même vraiment pas mal. Il est vraiment hyper joli, je trouve. Et pour moi, même à 40k, je pense que ça reste un bon investissement. Quand on connaît l'écosystème des skins sur CSGO et la rareté, vraiment la rareté d'un Blue Gem de ce genre. On parle de skins et on va parler de la Chine. Et oui, Counter-Strike est populaire en Chine. Et c'est un gouvernement à part entière et assez particulier un petit peu avec les conditions d'utilisation des jeux, des plateformes, des applications, des sites. Dans le pays, on connaît un petit peu la réputation de la Chine et de ses restrictions, j'ai envie de dire. Sachez que les utilisateurs de Counter-Strike, les joueurs de Counter-Strike en Chine, ils ont accès à l'intégralité des pourcentages de drops, de l'historique un petit peu, de tous les drops qu'il y a intégrés dans le jeu avec le drop de skins et ce genre de choses. Regardez, c'est plutôt cool. Nous, on ne l'a pas en France, on ne l'a pas en Europe, en Belgique, en Suisse, non plus il me semble en Amérique du Nord, au Canada ou quoi que ce soit. Eh bien parce que nous, le gouvernement ne l'impose pas. Il faut savoir qu'en Chine, c'est aussi simple que ça. Si tu es une entreprise et que tu veux faire ton business en Chine sur le marché chinois, donc Valve qui veut arriver en Chine, eh bien tu as l'obligation de montrer tes carnets de comptes, ta comptabilité, qui, quoi, comment, les pourcentages de drops, etc. Et c'est bien pour ça aussi que j'avais fait une vidéo sur la réalité un petit peu des taux de drops des skins en dévoilant que c'est le plus grand scam jamais organisé parce que justement, grâce à l'arrivée du marché chinois, on a pu comprendre les taux de drops absolument abominables que pratiquent Valve et Counter-Strike notamment. Sujet qui me fâche, voilà, sujet qui me fâche, qui me met en colère avec du harcèlement au plus haut point à la compagne de Ziwu. Moi, c'est comme ça que je vais l'appeler. Elle s'appelle Minale, j'ai eu le plaisir de la rencontrer. Elle est super gentille, toute mignonne et tout. Et franchement, sachez qu'en gros, elle joue avec son compagnon et Ziwu joue avec sa copine pour se détendre sur Faceit et ce genre de trucs, en duo queue et ce genre de choses, ou même en 5-stack. Et il a fait une game avec 79 kills. Donc déjà, rendez-vous compte de comment c'est stratosphérique, les statistiques qu'il a mis. Et regardez, Minale, elle a à peine 15 kills et 33 frags. Ça a été publié par Faceit et tout. Vous pouvez voir que ça a plus de 500 000 vues et encore que ça a été repris par plusieurs plateformes tierces et que la communauté s'en est emparée en disant qu'elle est boosted, qu'elle pue la merde, que c'est encore une meuf qui se fait pousser par quelqu'un et ce genre de choses. Alors déjà, je tiens à dire que n'importe quel être humain sur Terre se fait booster par Ziwu. Déjà, comprenons ça. Le mec, il a tout Vitality dans son sac à dos depuis je sais pas combien de temps. Que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit nous tous, il est à 80 kills et on sera à 12. Bon, peut-être pas moi parce que je l'ai battu en LAN et ça, c'est une de mes plus grandes fiertés. C'est une de mes plus grandes fiertés. Mais il ne s'agit pas de moi, il s'agit vraiment de Minale pour le coup, qui est attristé par les comportements de la scène française qui l'a bâchée. International encore, à la limite, on s'en fiche parce que c'est entre nous, quoi. On fait partie de ce milieu et voir un petit peu tout le bashing qu'elle a pu prendre en mode « Ouais, t'es boosté, c'est quoi ce bordel et tout ? » Ses stats ou quoi que ce soit, elle joue pour se détendre, elle kiffe CS et son compagnon saisit-vous, eh bien saisit-vous, il tapera 80 kills, eh bien tant mieux pour elle, elle prendra du free hello. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais ce n'est pas dans le but d'être boosté, de monter en rank ou quoi que ce soit. C'est ça le boosting, c'est quand tu veux faire croire que tu es fort alors que tu ne l'es pas. Là, ce n'est pas le cas. Elle joue en mode détente et ce genre de truc et donc j'ai trouvé ça un petit peu dégueulasse. Et moi, en tout cas, je lui adresse ma plus grande sympathie à elle et à toutes les personnes dans son cas. Aussi simple que ça, même si des pros peuvent avoir des potes. Moi, je joue par exemple avec mes modérateurs qui sont explosés au sol. Je les insulte dans tous les sens. Je les booste aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc prenons du plaisir, les gars. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut être un petit peu solidaires sur cette scène francophone ? Ça me ferait extrêmement plaisir de ne plus voir ce genre de débordement à chaque fois, surtout au sein de notre propre communauté en fait. Parce que, allez, à la limite, le truc international, on s'en fiche un petit peu des traits d'HLTV, des mecs qui disent what the fuck, boosting, boosting, boosting. On s'en fout, ils ne comprennent pas. Alors que là, nous, on est un peu inside, on a un peu des informations. C'est quelqu'un qui œuvre en tout cas pour la scène, cette jeune fille. Et il faut conserver une bonne synergie au sein de notre communauté, je trouve. Sujet extrêmement fâcheux, la triche et la disqualification de Diffuse. C'est un mix européen, international dans lequel le jeune Gravity, ancien joueur d'LDLC et de Gen 1, très bon leader in game, très jeune pépite, a été disqualifié pour l'utilisation d'un cheat parmi ses coéquipiers. Voilà, donc, eh oui, ça cheat encore en 2023. Il y a des gens qui veulent percer en 2023, c'est bien triste. Et donc, ça entache un petit peu sa réputation. Et je suis là pour la réhabiliter parce que je ne pense pas qu'il ait été au courant de ces genres de pratiques et qu'il cautionne ça. Et donc, vu qu'il y a eu un petit bashing sur les réseaux, je voulais prendre un petit peu sa défense sans pour autant lui en avoir parlé ou quoi que ce soit. Je vais lui donner le bon soupçon en tout cas. Et donc, voilà, regardez, diffuse disqualified from the event during the third map of the match due to one of their players, Limbus, being caught cheating. Voilà, donc, pas de troisième carte. Le mec, il a dit, je vais appuyer sur le champignon à la troisième carte, les gars, et on va essayer. Donc, déjà, c'est une bonne chose que des anti-cheats fonctionnent. Ça fait extrêmement plaisir. On attend l'arrivée de Counter-Strike 2 et on espère que ça va être la guerre face aux cheats. Moi, c'est vraiment, je croise les doigts pour purifier, entre guillemets, l'expérience de jeu de la communauté. Pas forcément au sein de la scène compétitive parce que je pense qu'à très, 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 très haut niveau, il n'y a plus de cheats. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, je dis qu'il n'y en a plus, attention. Mais au sein de la communauté, j'espère qu'il va y avoir une meilleure expérience de jeu pour les mecs qui jouent en matchmaking, en face-it, de manière un petit peu casualisée tous les jours pour que tout le monde kiffe. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est très anxiogène de jouer à Counter-Strike, que ce soit au niveau du cheat ou d'autres formes de cheat pour tirer un avantage quelconque. Et je ne parle même pas des mauvais comportements et de la toxicité ou du sabotage qui te font perdre des games. Ça, c'est abominable. Mais ça, c'est la loi d'Internet et de l'anonymat et tout ce qui va avec. Et c'est un sujet bien différent de ça aujourd'hui. Donc voilà, Gravity pris en flagrant délit de cheat avec son équipe. C'est malheureux. J'espère que ça n'entachera pas sa réputation et qu'il continuera de se battre et qu'il ne va pas trop nous quitter sur la scène française parce que je pense que c'est un joueur qui est très talentueux, qui a beaucoup d'avenir. Et je n'ai pas envie de voir ce joueur partir. Ou en tout cas, avec des éléments français. Et s'il part pour aller au plus haut niveau et pour nous représenter à l'international, je lui souhaiterais bonne route, bon chemin, comme a pu le faire Kéoz qui est le dernier finaliste en titre et donc vice-champion du monde de Counter-Strike avec une finale perdue face à Vitality au Major à Paris en 2023. Petite mise à jour cette semaine surprise, voilà, parce qu'on ne s'y attendait pas forcément et elle nous a pris un petit peu à contre-pied. Moi, je m'attendais à quelque chose de sympa avec Counter-Strike 2, etc. Et il arrive, la date en tout cas, Guillaume qui avait leak, c'était mi-juin et notamment le 17 juin. Donc on attend avec impatience, croisant les doigts tous les jours, dès qu'il va y avoir des problèmes de serveur, des bugs de connexion à du matchmaking, prions pour que Counter-Strike 2 arrive et que CSGO soit éradiqué de la planète parce que ça sera une grosse mise à jour qui va migrer CSGO vers Source 2 et donc Counter-Strike 2, sachez-le. Et donc non, là pour le coup, c'était un petit peu la clim avec mise à jour des capsules champion pour commémorer, féliciter et célébrer, immortaliser le sacre, le titre de champion du monde de Vitality, de ZeeWoo, d'Apex, de Dupré, de Magisk et de Sphinx. Voilà, donc ça fait extrêmement plaisir. Est-ce que vous, vous les avez achetées ou pas ces capsules ? Je pense que c'est un bon investissement, sachez-le, de commémorer un petit peu le dernier major CSGO de l'histoire. J'espère que vous avez regardé les vlogs, les amis, épisode 1, épisode 2 qui sont absolument exceptionnels. On a travaillé très très dur dessus, donc n'hésitez pas à les regarder ça. C'est même pas n'hésitez pas, c'est aller les regarder parce que vous allez revivre des moments absolument exceptionnels et je voulais immortaliser un petit peu la communion de toute la francophonie qui s'est rejoint dans une enceinte folle de passion et qui en plus nous a vu titrer champion, c'est exceptionnel. Alors, parlons désormais donc de la capsule. La voici avec les stickers commémoratifs et il faut savoir qu'ils sont différents. Voilà, ils ont le petit sigle champion Paris, etc. Et donc oui, c'est exceptionnel. Ils l'ont fait depuis Anvers, il me semble. Donc pas très longtemps et c'est une très bonne chose. On attend bien évidemment Counter-Strike 2. Le point négatif sur les stickers et je rejoins notre ami Richard Lewis qui est un grand historien, un grand commentateur, journaliste e-sport mondial et spécialiste de Counter-Strike. Sachez-le, il a fait une longue vidéo sur l'aspect un petit peu marketing des stickers de Major Paris, que c'était absolument abominable, dégueulasse et ce genre de trucs et franchement je le rejoins totalement parce qu'aujourd'hui en fait c'est la course, c'est la course à la popularité, c'est la course au marketing, c'est la course à faire de l'argent. Avant, on avait des stickers très banals sur Get Right, Forest, All Off, Shox, NBK, Scream, ce que vous voulez. Il y avait juste écrit leur pseudo. C'était vraiment eux qui les écrivaient à la main. C'était même quelque chose d'obligatoire et d'imposé par Valve. Et aujourd'hui ils font tous appel à des graphistes, à des équipes marketing pour leur faire des dessins un petit peu stylés, pour sortir de l'ordinaire, pour que leur sticker en tout cas soit le plus anormal possible, original possible et pour que ça fasse des ventes. Et donc c'est la course un petit peu à la popularité et je trouve ça un peu pourri. Parce que là on peut voir que Dexter, il a marqué, je ne sais pas, vous voyez très bien ce qu'il a marqué, mais c'est pour faire genre, il a écrit quelque chose de particulier et je trouve ça pas ouf. Voilà, pareil pour ici avec le sigle qui est en plus déposé. Voilà, donc floppy avec le logo un petit peu d'Among Us. Voilà, parce que genre c'est une fraude, tu vois, il est parmi nous, c'est un imposteur, il ne mérite pas sa place dans le haut niveau et ce genre de trucs parce qu'il y a des mèmes sur lui. Voilà, donc ça a une petite histoire. Mais voilà, tout le monde est vraiment à la recherche d'un truc moche en fait. Tous les stickers sont abominables. C'est ça en fait la folie. Pareil pour Kadian qui le change tout le temps en mode le big brain, etc. Un petit peu la wap et tout. C'est encore qu'il y en a, c'est ok, c'est validé. Mais moi en tout cas, je rejoins le sentiment de... Voilà, Twist, tu vois, il est très simple. Et puis merci, au revoir, tu vois, t'es fan de Twist, t'es fan de Twist, peu importe à quoi il ressemble. Mais là, tout le monde essaye de sortir un petit peu du lot pour que ce soit un buzz monumental et que ça va acheter le sticker à gogo et ce genre de trucs. Comme le joueur australien dit que je sais plus quoi. Et voilà, parce que le mot en anglais veut dire zizi. Bref, c'est nul. C'est vraiment nul de ouf. Enfin moi en tout cas, je trouve ça répugnant. Counter-Strike 2, mise à jour et Valve a changé en tout cas les petites conditions, les polices d'utilisation un petit peu de Counter-Strike parce qu'en fait, depuis deux semaines, plus aucun, mais plus aucun signalement n'est remonté à Valve autour du cheat et des comportements et ce genre de choses parce qu'il va y avoir un énorme changement sur le Valve anti-cheat qui va devenir le VAC Live, un nouvel anti-cheat. Donc grosse bastonnade de cheaters, de tricheurs, de Counter-Strike et ça c'est pour le plus grand bien de tout le monde. Je n'ai pas envie de mettre de gros espoirs et de prendre une climbe monumentale et d'être refroidi un petit peu dans mon élan d'engouement, de joie pour qu'on se prenne un gros contre-pied. Je vous le dis, mais normalement, il y a pas mal de trucs qui arrivent avec Counter-Strike 2 et ça c'est une très bonne chose. On a également Ico, qui est un joueur emblématique de la scène nord-américaine qui a gagné pas mal de choses sur Counter-Strike, qui a switché sur Valorant et même lui en tout cas, lors d'un live, il commence vraiment à regrinder CS à fond et il dit dans ce clip-là qu'il est à fond sur CS ces derniers temps, qu'il veut regrinder CS, que l'arrivée de Counter-Strike 2 le chauffe énormément et que ça l'a manqué. Voilà, Counter-Strike en tout cas lui a manqué et que c'est un meilleur jeu que Valorant. C'est pas un retournement de veste ou quoi que ce soit, je pense que le renouveau d'avoir un Valorant en 2020 quand il sort a fait du bien à tout à CS, ça lui a fait du mal mais ça lui a fait du bien. Il y a des gens qui ont pu aller voir ailleurs justement pour se rendre compte que CS était vraiment un excellent jeu et de revenir justement à son premier amour de toujours Counter-Strike. D'autres qui ont dit non, 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 moi vraiment la nouveauté sur Valorant, je préfère par rapport à CS qui est trop vieux et ce genre de truc, mais on s'y retrouve, c'est pas une concurrence mal placée, c'est vraiment un truc de se retrouver soi-même avec le jeu que t'apprécies parce que la base d'un jeu vidéo c'est quand même d'apprécier et 99,9% des gens sont des casus, sont des joueurs comme vous et comme moi maintenant, je me considère en tout cas moi comme un casu à l'heure actuelle, même si j'ai pas forcément votre niveau, de prendre du plaisir, de prendre du plaisir au jeu. Moi en tout cas je prends pas du plaisir sur Valorant ces derniers temps. Au début j'adorais et maintenant j'aime de moins en moins parce que la communauté est exécrable, je n'avais absolument pas idée d'à quel point la communauté rayote les mecs d'Overwatch, les communautés de Call of, de je sais pas quel jeu, de zinzin, ils sont venus sur le jeu, c'est des enfants, c'est des enfants. Je trouve que sur CS on est extrêmement bien éduqué, qu'on est beaucoup plus mature et ce genre de choses. c'est dire à quel point ce jeu-là en termes d'expérience de jeu, parce que c'est pas le jeu en lui-même, c'est vraiment l'expérience de jeu qui ternit la réputation du jeu et le gameplay, parce que moi je trouve que Valorant est très bon, alors que CS Go je le considérais comme un jeu de zinzin toxique. Donc imaginez-vous que j'ai une expérience sociale pire sur Valorant, due à la communauté française, parce qu'il y a énormément de français, toutes les renquêtes je crois d'un français, alors que sur CS on a beaucoup d'internationaux et on est très très peu de francophones, en tout cas à être, à se croiser, il faut être honnête, pour le coup c'est pire. Donc on attend vraiment quelque chose d'intéressant. Pour vous Counter-Strike 2 sort quand ? Pour moi je vais spéculer, alors il y a une date qui est à Ligue du 17 juin etc, que je crois pas forcément, mais ça correspond en tout cas à la période à laquelle je pense que le jeu va sortir. Voici le calendrier international, avec là les Blasts qui vont commencer, c'est Vitality d'ailleurs, voilà 7 juin etc, petite qualif aussi Katowice et ce genre de trucs, et après bon il n'y aura que des petits tournois tiers 2. Les deux grosses échéances comme vous pouvez le voir sont après à partir du 13 juillet, qualification Blast très importante, et les IEM colonnes surtout le 25 juillet pour le play-in. Donc là on est début juin, ça voudra dire que dès la semaine prochaine va y avoir un gros player break de 3 semaines, 3 semaines et demie, qui va je pense transitionner sur Counter-Strike 2. Et donc peut-être qu'on verra l'arrivée des premiers tournois mondiaux sur Counter-Strike 2, ou alors est-ce qu'ils vont les continuer sur CSGO et faire la transition à la fin d'année pour 2024. C'est là l'interrogation que tout le monde a à l'heure actuelle, c'est quand est-ce que Counter-Strike 2 arrive ? C'est sûr qu'il va arriver cet été, on le sait. Je pense que ça va être dans cette période-là parce que c'est pendant le player break estival. Mais surtout, la question que je me pose et que je vous pose à vous, comment vous le ressentez ? Est-ce qu'il va y avoir une transition CSGO vers CS2 ? Et donc ça veut dire qu'on aura une première partie de l'année, les 6 premiers mois où on n'a eu que du Counter-Strike global offensive, et les 6 derniers mois que du Counter-Strike 2, où est-ce qu'on va continuer sur CSGO et faire une transition entre guillemets ? Tous les opérateurs, tous les organisateurs de tournois, tous les compétiteurs vont se donner le mot en disant non, à telle date, on switch tout sur Counter-Strike 2, on reste sur un pied d'égalité et tout. Je pense qu'il va y avoir un truc de déloyauté dans le sens où il y a des mecs qui vont tirer leur épingle du jeu et toutes les équipes qui ne vont pas être, en tout cas dans le haut du panier, qui vont être engagées sur des gros tournois, vont faire la transition sur CS2. Tu ne peux pas, en tout cas marketingment parlant et compétitivement parlant, quand tu es dans un jeu de compétition comme ça, si moi, en tant que 3D Max, parce que 3D Max arrive sur Counter-Strike et donc très certainement sur Counter-Strike 2, assachez-le, je prendrai les devants de dire non, non, c'est bon, abandonnez CSGO, dès maintenant, charbonnez CS2 à fond les gars, la méta, le gunplay, les molotovs, les smokes et tout, mettez-vous à jour le plus vite possible, prenez le plus d'avance possible, parce que par exemple Vitality, Navi, G2, héroïque et tout, ils sont tous engagés dans des tournois tier 1 internationaux et donc, ils ne peuvent pas faire la transition, ils doivent se préparer pour ces tournois-là. Ça veut dire que ça vous laisse un laps de temps de prendre de l'avance et de les terrasser et pour chambouler justement cette hiérarchie, en tout cas sur du court terme, c'est ce que je pense. Moi, personnellement, de ma manière de penser, je ne dis pas que je suis intelligent ou quoi que ce soit, c'est comme ça que je vois le truc. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir un désavantage, je pense, pour les grosses, 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 grosses écuries, en tout cas sur le court terme, parce que la transition va se passer entre les premiers six mois de cette année et les deuxièmes six mois de cette année. Et il faut savoir où est-ce que ça va avoir lieu, cette transition et quels tournois, parce qu'est-ce que les IEM Cologne voudront être, parce que c'est un tournoi emblématique, c'est le tournoi le plus prestigieux de Counter-Strike avec Katowice, bien entendu. C'est les deux plus gros tournois de CS, en tout cas en termes de prestige, c'est comme Wimbledon, Roland Garros, c'est des tournois, vous vous rendez compte quoi. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Peut-être qu'ils vont vouloir marquer encore plus l'histoire avec le premier tournoi de l'histoire sur Counter-Strike 2. Personnellement, en tant que renard des surfaces, quelqu'un qui voudra tirer son épingle du jeu, parce que c'est de la compétition, c'est de la concurrence, c'est du business, je pense que les équipes et les écuries vont se comporter comme ça et que l'organisateur de tournois ESL va vouloir se comporter comme ça. Peut-être que j'ai tout faux et que je suis un imbécile, mais je vous donne mon avis. Qu'est-ce que vous en pensez les amis ? J'attends vos réponses avec énormément d'impatience. Est-ce que ZeeWoo est le meilleur joueur du monde pour cette année 2023 ? Pas de doute, en tout cas de janvier à juin à l'heure actuelle. Le problème, c'est qu'il y a une transition pour les six prochains mois de l'année avec Counter-Strike 2 qui arrive et donc qui va avoir la couronne du meilleur joueur du monde sur cette année ? Est-ce que ça va avoir un impact ou pas le changement avec Counter-Strike 2 ? On ne sait pas quand est-ce que les premières compétitions Counter-Strike 2 vont commencer. C'est très important. Ce player break là qui va avoir lieu de mi-juin à mi-juillet, fin juillet. Voilà, on va avoir vraiment trois semaines de petite latence où il va y avoir transition, pas transition, mercato, pas mercato. Et donc forcément, c'est la question que je me pose parce que oui, il n'y a pas de débat. Aujourd'hui, ZeeWoo est le meilleur joueur du monde. Il y a MVP du Major avec des stats stratosphériques. Il a battu ses propres records quand il a été numéro 1. Simple est un petit peu en dessous en tout cas ces trois derniers mois. Et donc forcément, c'est toujours les deux qui se tirent la bourre, bien entendu. Mais ZeeWoo est un poil devant quand même. Il a pas mal d'avance. Le problème, c'est la situation qu'il va y avoir sur la scène compétitive avec la transition Counter-Strike 2 et peut-être un chamboulement de la hiérarchie parce qu'il va y avoir des équipes tier 1 toujours engagées et notamment des ZeeWoo avec Vitality, des Simple avec Navi et ce genre de choses qui vont être invités à des tournois qui vont conserver en tout cas le jeu Counter-Strike Global Offensive ou alors est-ce que tous les tournois vont passer sur Counter-Strike 2 et donc avec un peu d'avance pour des équipes en dessous parce que les équipes en dessous ne sont pas invitées à des tournois internationaux et donc peut-être qu'elles vont tout simplement miser tout de suite sur la transition Counter-Strike 2 et se charbonner de fou le nouveau jeu pour justement aller chambouler la hiérarchie en tout cas sur le court terme c'est ce que je pense on va revenir avec un Super Bartik de PlayGG sur les meilleurs joueurs du monde de 2023 par map et vous allez voir que ZeeWoo il est là constamment sur Inferno c'est le meilleur joueur avec 1.71 de rating de moyenne et Nico bien entendu si vous avez regardé mon analyse de G2 et notamment du contrôleur de ticket de la banane le meilleur lurker du monde le plus gros entry fragger lurker cooper enfin le mec est stratosphérique c'est Nico avec la deuxième position et Shiro bien entendu qui est ici James un petit peu fraudule mon ami je sais pas ce que tu fous ici heureusement que tu vas save ton AWP très souvent sur Overpass on a Device qui est de retour qui nous fait en plus un IEM Dallas stratosphérique on va en parler de Device et donc Overpass on n'y est pas pourquoi ? parce que Vitality joue très peu cette carte sachez-le mais je pense que ZeeWoo en tout cas c'est une map qui l'affectionne dans laquelle il est épanoui parce que c'est une map de sniper avec énormément de longues lignes et de profondeur et des repositionnements sont possibles et c'est là où il est épanoui avec beaucoup de mobilité parce que c'est un électron libre sur Ancien c'est un veto absolu de Vitality donc on la joue pas sur Mirage le ZeeWoo est bien évidemment présent avec Shiro à égalité donc numéro 1 à égalité on a mis Shiro pourquoi ? parce que je sais pas moi PlayJJ ça doit être des russes qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? ZeeWoo sur Vertigo c'est lui le King of the King sur Anubis c'est lui le King of the King en plus sur Anubis Vitality est je pense une des meilleures équipes du monde à l'heure actuelle et sur Nuke et bien il y a ZeeWoo encore une fois donc il est présent dans l'intégralité des maps en tout cas que Vitality joue parce que sur Ancien il n'y est pas et sur Overpass il n'y est pas parce qu'on la joue très peu sur Ancien c'est notre veto côté Vitality mais pour le moment il est vraiment stratosphérique je tenais à m'exprimer aussi parce que j'ai un message de Ninis qui est un Ultra Vitality très connu je pense au sein de la communauté francophone des Ultra Vitality c'est les SV ou c'est les Golden Hornets je les confonds un petit peu ou peut-être qu'ils font partie des deux je suis un peu perdu là-dessus mais c'est juste pour m'exprimer là-dessus et il y a une aberration donc il fallait que je remette un petit peu les points sur les i et que je vous éduque je vais venir avec toute la complaisance possible et le manque d'humilité et de l'orgueil que j'ai en moi parce que là il faut vraiment vous éduquer les amis Si vous Simple Device ils ont dominé sans partage CSGO pendant 10 ans c'est une folie faux monsieur c'est faux pendant 10 ans qu'est-ce que tu racontes Simple était éclaté au sol 2012, 2013, 2014 il n'était pas éclaté au sol c'était un très bon joueur mais sache qu'il était chez Hellraiser Flipside il était considéré comme un joueur ultra toxique banni pour cheat donc dans l'incapacité d'être recruté dans des équipes tiers 1 international parce qu'il ne pouvait pas participer à des majors et ce genre de choses banni sur ESL donc ne pouvait pas participer à des gros tournois et ce genre de trucs donc même pendant plusieurs années Simple n'y était pas pire que ça pire que ça j'ai battu Simple j'ai battu Simple sur des qualifs officiels quand il était chez Flipside sur Inferno donc rends-toi compte du niveau dans lequel il était à ce moment là Simple ou alors je suis trop fort c'est ça aussi qu'il faut se poser comme question où je l'étais pareil pour Zivou qui n'existait pas à ce moment là parce qu'il commence entre guillemets la compétition de tiers 1 international je parle vraiment de tiers 1 en 2019 parce qu'il rentre avec Vitality fin 2018 les deux derniers mois de 2018 on les compte même pas ça fait à peine 4 piges Device par contre lui lui il est là depuis très longtemps et on va mettre du respect sur Device je te l'accorde mon ami mais il faut pas oublier les anciens par pitié et ceux qui ont créé Counter Strike ils ont dominé de 2017 à 2023 ces mecs là d'accord et avant eux c'était Get Right Forest pour le duo en tout cas NIP c'était Olof, Flecha on peut même mettre GW, Crimson etc dans le trio quatuor Fnatic qui a dominé la scène pendant vraiment plusieurs années et qui ont gagné 3 Majors il me semble c'est assez énorme ou 2 2 ou 3 je m'en rappelle plus de mémoire Shox, KennyS qui ont été des représentants français stratosphériques à des niveaux individuels colossaux KennyS a même été élu MVP du Major qu'il gagne avec Cluj c'est l'équivalent de Ziwoo qu'on soit bien clair c'est l'équivalent de Ziwoo qui gagne le Major à Paris et qui est élu MVP KennyS a réussi à faire cet exploit aussi en 2015 donc mettez du respect là-dessus Shox qui était considéré comme un des meilleurs clutchers et qui est considéré comme un des meilleurs clutchers de l'histoire il me semble que c'est le numéro 2 dans les statistiques le numéro 1 c'est Xipnix le joueur danois les frérots on va mettre bien évidemment Fallen Colzera pour le duo brésilien avec toute l'épopée Luminosity SK Gaming MIBR 2015-2016 voilà de 2012 à 2015-2016 en tout cas c'était vraiment une grosse bagarre entre les Suédois les français et les polonais que j'ai cruellement oublié voilà on me fait on me fait bien évidemment la remarque donc merci à monsieur Zatoshi il me dit Snacks Pasha Biceps en 2014 j'ai oublié ces monstres rendez-vous compte et on va même mettre Flamy Guardian on va même mettre Flamy Guardian parce que de 2012 à 2016 Navi a perdu genre 4 ou 5 finales de Major enfin non peut-être pas 4-5 j'abuse 3 finales de Major je pense avec Guardian qui en a perdu 3-4 il en a perdu 2 avec Navi une avec FaZe en 2018 et ce genre de choses qui ont été des joueurs dominants ça c'est des joueurs qui ont dominé et on parlera bien évidemment de l'épopée danoise avec Device Madisk etc de 2018 18 17 de 2017 à 2020 à 2020 il y a vraiment 3 ans de la plus grosse la plus grande domination de l'ère de Counter-Strike donc mettons du respect s'il vous plaît sur notre histoire étudions armons-nous de connaissances pour ne pas déblatérer de conneries d'une part de deux pour être cultivé dans notre scène et de pouvoir j'ai envie de dire transmettre un héritage aux jeunes générations qui débarquent qui sont fans de Zibou comme toi tu dois l'être avec Vitality comme tous les fans de Vitality à l'heure actuelle et ce genre de choses qui ne connaissent pas Counter-Strike avant que Vitality arrive en 2019 je vous le rappelle CSGO est sorti en 2012 ça veut dire que vous avez 7 ans de retard 7 ans d'histoire vous avez plus raté de vécu de Counter-Strike que ce que vous n'en avez vécu de 2019 à 2023 je suis désolé les frères mais ça vous fait 4 ans d'existence de Counter-Strike global offensif de 2012 voilà et on parle que de CSGO les frères on parle que de CSGO on ne parle que de CSGO si je parle en plus de Sources si je parle en plus de 1.6 on va rajouter du Neo des monstres des Mark Elof les Zeus les Gobby tout ça les CSS crois moi bien que Shox ils cassaient la bouche de tout le monde avec Existence avec RPK et ce genre de choses et KennyS aussi était stratosphérique enfin bref les Danois étaient là aussi sur CSS Dupré il a dominé aussi sur CSS avec Secra ses compagnies Mouz ce genre de choses bref donc mettons du respect un petit peu sur notre héritage sur notre belle scène Counter-Strike c'est l'amour de Counter-Strike dans sa globalité vous êtes des nouveaux venus là-dedans je vous respecte mais éduquez-vous un minimum éduquez-vous un minimum comme ça vous pourrez aller faire les beaux des mecs de Valorant les mecs de League of Legends non League of Legends c'est une grande histoire quand même mais je sais pas les nouveaux jeux de merde les Fortnite les Rocket League c'est pas que c'est de la merde mais ça a peu d'histoire ils sont encore en phase de construction et nous on a cette maturité il faut qu'on fasse preuve un petit peu de tout ça donc ça m'a un petit peu mis hors de moi ton commentaire parce que c'est inculte et en plus tu déblatères des bêtises avec des affirmations qui dénigrent un petit peu notre communauté française quand tu dis que Shox et Kenny c'est de la merde je suis désolé le mec il a dit le duo français n'a rien à faire à côté des autres duos même s'ils sont forts c'est des mecs qui ont dominé individuellement qui se faisaient écraser par le collectif des autres et qui ont réussi à vivre une petite étoile parmi un système solaire qui les a écrasés en fait t'avais le système solaire NIP t'avais le système solaire Fnatic t'avais le système solaire genre Virtus Pro et parmi tous ces petits systèmes solaires t'avais une petite étoile comme ça Kenny S Shox qui écrasait qui dominait individuellement qui poussait la scène française vers le haut et ça il faut le respecter Scream en 2013 qui est le joueur individuel le plus stratosphérique vraiment en termes de rifle tout le monde avait peur de ce mec là et c'est ça en fait qu'il faut que vous compreniez donc respectons notre histoire respectons notre héritage et soyons soyons-en fiers c'est ce que je veux vous dire les amis parlons de notre histoire et du top 5 des nations les plus représentées les plus dominantes les plus compétitives de l'histoire de Counter Strike Global Offensive et la France et bien grâce à ce titre ultime qu'on vient de qu'on vient de prendre avec Vitality et bien on remet un petit peu notre étendard notre drapeau tout en haut tout en haut de la hiérarchie et ça ça nous fait extrêmement plaisir la cinquième la cinquième dynastie la cinquième nation c'est les brésiliens avec bien évidemment Colt, Zera Fallen Fer Taco FNX et ce genre de choses les français c'est la quatrième nation parce qu'on a trois titres désormais et les brésiliens en ont deux nous on en a trois LDLC Dreamhack Winter 2015 Envy Us Napoca et 2023 Paris donc c'est vos devoirs ça c'est vos devoirs éduquez-vous je vous en supplie les russes bien évidemment les russes bien évidemment parce que faut respecter la russie ils ont pas des titres de fous malades mais ils ont des dynasties avec des joueurs qui ont dominé avec bien évidemment le sacre de Navi et de Simple mais énormément de finales perdues avec Guardian Flammy Seiz Edward Sick9 des joueurs mais vraiment vous ne vous rendez pas compte comment ces mecs ont écrit l'histoire en plus ils viennent d'un point 6 ils ont tout dominé sur un point 6 aussi ces mecs là c'est à dire que les vrais amoureux de Counter Strike les anciens des mecs même plus vieux que moi qui m'ont transmis cet amour et je vous jure c'est ça en fait c'est ça c'est des mecs plus vieux qui m'ont fait découvrir qui ils étaient tu vois comment ils ont débarqué sur CSGO je dis ouais on s'en fout des mecs d'un 6 et tout ils me disaient hé Malek respect frérot on va te goumer et aujourd'hui je respecte et donc c'est mon devoir à moi de vous transmettre ça les Suédois bien évidemment parce que les Suédois c'était quelque chose que ce soit la dynastie NIP la dynastie Fnatic les deux ont représenté les championnats nordiques le monde un petit peu nordique à son plus haut stade bien évidemment et les Danois bien sûr avec l'ère Astralis mais avant ça il y avait TSM il y avait Copenhagen Flame il y avait tous ces mecs là voilà qu'on soit bien clair et donc je vous mettrai cet article voilà qui résume un petit peu tout ça et moi de voir cet article de voir ces pseudo de voir ça j'ai plein de souvenirs qui me reviennent un petit peu dans la tête des championnats que j'ai regardé des mots que j'ai pu analyser c'est des joueurs en plus contre qui j'ai joué parfois j'ai eu le plaisir de jouer en officiel parce que sinon en prac c'était tous les jours que je l'ai tapé ces mecs là ou que je me faisais taper parce qu'en prac bien évidemment qu'on est fort et en officiel on se chier dessus mais c'est comme ça c'est notre héritage donc respectons-le je vous en conjure petit résumé de l'IEM Dallas maintenant qui a eu lieu cette semaine un tournoi tiers 1 international minimisé à son plus grand point pourquoi ? parce qu'on arrive dans la période estivale le mercato après major il y a une baisse de hype de fou baisse de régime de toutes les équipes et tout il va y avoir pas mal de shuffle aussi donc très compliqué d'avoir un niveau compétitif de zinzin et surtout les surprises c'est la finale avec Enz et Mouz mais qui l'ont mérité parce qu'en demi-finale ils se sont défaits de phase et ils se sont défaits de héroïque voilà et c'est le sacre de Enz donc voilà regardez un petit peu ses pseudos Snappy Nerds Madden Dira et Sonpayus voilà et Nerds qui est une jeune pépite que Vitality a laissé passer je tiens à le préciser regardez un petit peu les statistiques avec Device qui a été de retour lors de cet événement avec 1,47 de rating rien que pour les phases de group stage le mec a été absolument stratosphérique voilà Astralis qui finit 6ème donc qui revient petit à petit qui nous fait du bon et il y a des rumeurs chez Astralis du recrutement de Ster et ça je vous le dis ça va être quelque chose Ster c'est une jeune pépite danoise mais vraiment vous voyez là Hyde qu'il y avait autour de Monezy et ce genre de choses pour en tout cas la scène russe c'est un peu la même chose avec Ster sachez-le et Device qui est bien de retour ça ça nous fait extrêmement plaisir là il va plus rien se passer maintenant pour une durée de deux semaines il y a juste les phases de qualification de Blast dans lesquelles Vitality en plus est engagé et après ça on va attendre jusque mi-fin juillet pour avoir du Counter Strike à se mettre sous la dent et du retour de compétition donc il va y avoir du gros shuffle du gros mercato on va parler justement du mercato petit point mercato mois de juin vous le savez c'est le player break voilà il reste une petite compétition cette semaine juste de qualification mais on sent que ça commence à baisser en termes de régime et de niveau et de motivation surtout donc il va y avoir du mercato surtout je pense que ça va être un des mercato les plus excitants de l'histoire de Counter Strike voilà je tiens à le dire parce que va y avoir la transition Counter Strike Global Offensive Counter Strike 2 ce qui veut dire que on peut faire des gros paris de gros changements pour énormément 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 d'équipes et bien évidemment qu'il va y avoir énormément de flops bien sûr et énormément de coûts financiers phénoménaux que vont réaliser justement les écuries sachez que une super team brésilienne devrait voir le jour prochainement pendant le mercato avec Fallen et Fer qui devraient intégrer le trio de Furia qui constituerait donc une super team brésilienne avec Art Kesserato Yuri, Fallen et Fer je précise que Art devrait lâcher le lead pour le bénéfice de Fallen qui est un des plus grands leaders de tous les temps de l'histoire de Counter Strike et donc moi ça me chauffe je suis un peu nostalgique je suis un peu nostalgique Fallen, Fer je suis un peu nostalgique il faut l'avouer mais ça me chauffe quand même ça me chauffe quand même sur le papier c'est quand même aussi très intéressant faut être honnête les amis du côté de Astralis on a un énorme renforcement et là pour le coup ça me hype de ouf parce que ils n'ont pas réussi à acquérir ce joueur l'année dernière étant donné que Sprout l'a totalement bloqué qu'il demandait des sommes absolument faramineuses pour son obtention c'est le petit Ster voilà donc fin de contrat pour fin d'année et ce petit garçon danois qui devrait justement intégrer la plus grande écurie danoise de tous les temps et jouer aux côtés de joueurs qui dédolâtrent et qui sont des légendes de Counter Strike je pense Glaive je pense Device bien entendu et on voit bien que les danois sont en train de se tourner vraiment vers l'avenir parce qu'ils ont fait du recrutement et du renouvellement et un rajeunissement un petit peu de leur line-up ça fait extrêmement plaisir du côté suédois et NIP on le sait ça a été les chaises musicales ils ont changé ils ont repris ils ont changé ils ont repris ils sont restés en langue suédoise ils se sont internationalisés c'est du grand n'importe quoi depuis pas mal de temps NIP reste une équipe tier 1 internationale de très haut niveau mais mais ne rayonne plus comme ça a pu être le cas par j'ai envie de dire l'incarnation de l'époque de Get Right de Forest de Freiburg de Xist et ce genre de choses et pour le coup et bien on a en plus qui devrait faire son retour qui est un excellent leader in game et ce genre de choses et il a dit c'est bon je suis de retour j'ai pris mes vacances j'étais en burn out et maintenant il va revenir à son plus haut niveau qui est un excellent leader in game je tiens à le préciser on a également des nouvelles pour notre équipe française chez Falcon voilà qui s'est séparé du duo Kenny S qui a annoncé sa retraite sa malheureuse retraite qu'on embrasse très fort et de Python pour aller recruter Longs un joueur de Sprout ça va être l'hécatombe pour cette équipe allemande l'écurie en tout cas est allemande mais c'est une équipe internationale qui va perdre ses deux meilleurs joueurs en tout cas pour le mercato Ster qui est annoncé chez Astralis et Longs maintenant qui devrait aller chez Falcon donc on se renforce très très fort et c'est de la jeune pépite vraiment c'est colossal vous l'avez vu le dernier major on l'a vu Into The Breach Apex Gamer Legion toutes les petites équipes du tiers 2 sont absolument faramineuses colossales en termes de niveau individuel les mecs ils cassent des bouches ils ont un I.M. de fou ils sont affûtés ils ont des routines de stuff et tout les mecs c'est des zinzins de niveau et il leur manque maintenant l'exploitation marketing une aura internationale et passer le cap du tiers 1 et d'être invité surtout dans des équipes qui ont des slots et donc Longs qui devrait partir chez Falcon c'est une très bonne nouvelle qui accompagnera donc NBK Body et j'ai oublié le troisième Mizuta voilà Mizuta notre trio français on ne sait pas qui est le cinquième mais très certainement qu'ils vont recruter du très lourd Overdrive un énorme rédacteur ancien joueur de la scène russe CIS vient de nous annoncer sur Twitter qu'il va y avoir un énorme mercato sur la scène CIS au global donc du changement chez Team Spirit du changement chez Virtus Pro du changement chez Navi et toutes les équipes qui en découlent il y a du Aurora il y a du Monte il y a vraiment énormément d'équipes du tier 2 avec des jeunes talents mais genre exceptionnels on le sait que c'est la scène la plus prolifique c'est la scène avec le plus de talent brut avec le plus de phénomène de Counter Strike et il va y avoir la transition Counter Strike 2 je vous le rappelle et donc il va y avoir des paris qui vont être faits pour les écuries tier 1 internationale en tout cas qui ont les moyens financiers d'acquérir les jeunes joueurs russophones et je vous annonce un énorme mercato on n'en sait pas plus mais il va y avoir un énorme mercato pour la scène CIS ça fait extrêmement plaisir tout le monde s'arme du mieux possible qu'est-ce qui va se passer chez Vitality les amis on est champion du monde en titre on a le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle avec Simple bien évidemment on n'est pas là pour faire des débats et des rivalités mais considérons qu'on a le meilleur joueur du monde avec le championnat du monde en titre dans notre poche ça veut dire qu'on a un pouvoir marketing et un pouvoir de négociation exceptionnel de notre côté est-ce que vous prendrez le risque de kicker par exemple de mettre à la porte de mettre un petit peu à l'arrêt de carrière un joueur comme Dupré un joueur également comme Apex pour prendre deux jeunes talents notamment je sais pas moi du Choui qui est un leader in game qui est chez Gamer Legion qui est le finaliste en titre le vice-champion du monde en titre qu'est-ce que vous faites est-ce que vous continuez avec Apex qui a 30 et quelques années Dupré qui a 30 et quelques années qui veulent peut-être boucler la boucle s'arrêter au top de la réforme miser sur l'avenir ou est-ce qu'on continue avec ces mecs-là est-ce que vous aideriez Zewoo avec d'autres joueurs talentueux l'arrivée de Spink ça fait extrêmement plaisir à Zewoo et la sublimée on l'a vu sur le Major Paris c'est un duo maintenant qui score et ça ça fait très plaisir est-ce qu'on va chercher du Firepower est-ce qu'on va chercher du Cypher du IM IM est attendu chez Vitality il y a des rumeurs comme quoi il y a des pourparlers remplacer Dupré avec IM qu'est-ce que vous feriez si vous étiez manager c'est ça la vraie question que je me pose personnellement si vous voulez mon avis c'est pas pour manquer de respect pour dire vous êtes des puants et tout dégagé ce genre de choses c'est pas dans ce sens-là je pense que pour Apex pour Dupré il y en a encore sous le carreau je pense que c'est des mecs qui peuvent encore faire de la compétition de très haut niveau pour plusieurs années voilà c'est ce que je pense en revanche je pense qu'en termes d'envie en termes de motivation et tout c'est des mecs enragés et tout on le sait très bien mais est-ce qu'on se tournerait pas vers l'avenir avec un accompagnement de jeunes de jeunes stratosphériques comme peuvent l'être Choui IM les joueurs de Gamer Légion Cypher Chain to the Breach il y a des joueurs chez Apex il y a des joueurs un petit peu partout Boros aussi et stratosphériques est-ce qu'on continuerait pas de s'internationaliser chez Vitality parce que là on est à notre pic de forme que ce soit en termes de compétition pour les résultats que ce soit en termes de marketing économique aussi tout le monde voudra jouer avec tout le monde voudra jouer pour Vitality qui est le champion du monde en titre donc ça veut dire que tu as un pouvoir de négociation très fort viens pour peu d'argent chez moi là tu vas jouer chez Vitality on est le champion du monde en titre je te paye tant tu vas accepter de jouer alors que quand tu es en position de faiblesse comme le sont les nord-américains notamment les Cloud9 les Complexity les Evil Genesis les Liquids ils vont recruter pour du 60 70 000 balles par mois des transferts phénoménaux et ce genre de choses il y a cet aspect là à prendre en compte je tiens à vous expliquer un petit peu ma manière de penser et surtout avec mon expérience et les informations le savoir que j'ai au sein de la scène française et que j'ai acquis depuis pas mal d'années maintenant et aussi depuis mon poste avec 3D Max je connais un petit peu les trucs et donc où est-ce qu'on va quelle direction on prend toutes les directions sont bonnes à prendre à savoir laquelle on va prendre et c'est là le questionnement que moi je me pose aujourd'hui et c'est la question que je vous pose à vous pas pour gratter des commentaires mais vraiment pour avoir votre point de vue de mec de l'extérieur avec votre expertise votre niveau de jeu votre niveau de vision que vous avez que je ne jugerai pas mais vraiment je m'adresse à vous pour savoir vous comment vous réagiriez tout simplement merci d'avoir suivi cette actu les frères des gros bisous sur vous tous il va y avoir encore du très lourd donc abonnez-vous merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo